228 jours, plus de 7 mois, c'est le temps qui nous sépare de Düsseldorf. C'est la valeur de la patience qui nous a été demandée et qui leur a été demandée. 228 jours de silence, 228 jours à se contenir, 228 jours avant de délivrer la rage de gagner. 16 équipes étaient présentes à ce Major pour tenter de devenir le premier champion international des RLCS 2024. A Copenhague, elles nous ont proposé l'un des tournois les plus relevés et indécis de l'histoire de l'eSport Rocket League. Et nous, Rocket Baguette, on a eu la chance d'être là, sur place, au cœur de l'action. C'est le KB Allen qui accueille les 16 meilleures équipes du premier split RLCS pour ce premier Major. Les enjeux, c'est de marquer des points pour se qualifier au Worlds, mais aussi de soulever le premier trophée de la saison. Certaines équipes ont leurs propres objectifs, réaliser un perfect split, remporter un 9e tournoi RLCS de suite, une 3e LAN RLCS de suite, ou tout simplement prouver que l'on est la meilleure équipe du monde. Comme tous les tournois RLCS cette saison, ce Major commence par une ronde suisse. Trois victoires et vous êtes qualifiés pour les playoffs ? Trois défaites et vous serez éliminés sans même avoir joué devant le public. Le commit entre Calide et Newpont, on communique finalement, mais c'est pas très rassurant de voir ça dans la défense de Roulouane. Allez dans l'axe, le turn de Juicy ! Oh c'est bon ! Et ça passe ! Il y a Yann derrière, mais ça sera bloqué par MagicBaird Lufignot pour Yann derrière. Attention, le 1-2-3, c'est bien fait ! Là sera la finition, 4-0 pour Furia. On n'est même pas à la moitié du temps réglementaire ! C'est bon ! Il est très fort, c'est bon ! C'est bon ! Pour revenir quand même, cette remise de com' qui je pense n'était pas voulu, qui sera un petit peu trop loin, c'est Kiner qui s'en saisinelle. Effectivement, la double tap peut-être ! Un triple tap de Kiner ! On a un save. Non mais, on a un respect, c'est bon, c'est bon ! Action ! Voilà, je m'en dis ! Du coup, on commence à mettre la kickoff, à tous les kickoffs, c'est bon ! Allez, Zen, c'est ton moment ! Peut-être une passe, peut-être un tir direct, c'est contre le backboard ! Alphar qui décolle ! Encore une fois contre le backboard, mais c'est défendu par Yann ! Allez, le backboard avec Radozin, peut-être ! Le ballon qui va toucher le sol ! Rappel, un but, et c'est un reverse sweep proposé par Karmine Corp ! Un but, et c'est un up-set ! L'up-set pour l'instant de ce major peut-être proposé par la team Falcons ! Allez, avec Killers ! On essaie de passer, mais Ryze est là, il y a derrière Terka, la table va taper possible, il y a Persegaard à moi derrière ! Et il va terminer ce match ! Yann ! Yann ! Plus on avance dans la ronde suisse, plus l'élimination approche. Et chez les joueurs, la tension monte. On arrive à effacer son duel du côté de Seiko, on peut partir pour un centre intéressant ! La frappe est bien du côté de Seiko, il faut aller chercher la ballon ! Oh, le ballon qui s'assied ! La frappe est vérifiée par Syme, le même�� pour les falss, Tu crois que tu es le joueur 3 pour les Etienne ! Il survient ! Le한다 aussi ! proposed face our race, le premier est un seulublicain ! Il peut être très dangereux, Exotic est éliminé, est-ce que Daniel palait au bout avec le flip ? Rizel Tarly est battu, Monkey Boon est battu aussi, c'est au point qu'on puisse maintenant. Finalement on arrive à sauver le même côté BD, c'est peut-être même marqué là-dessus, Exotic va être à la conclusion. Bien joué ! Bien joué ! Radosin encore une fois fait un très bon travail, Z est là pour la décaler, Alpha 54, Radosin il faut se mettre d'accord, la communication est bonne, Rawass la remet directement dans la boîte, Thierry Kahn sera premier, le sec derrière pour Killer à 0 seconde, 5 cons, c'est magnifique ! MagicBare qui attend du soutien de ses coéquipiers, mais parlez ! Aïe ! Aïe ! Qu'est-ce qui nous a fait là le rater ? Go ! Let's 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 go ! Les gars, Game 5, Game 3 pour la planche. Attention au retour défensif terrible, finalement on s'en sort très bien avec cette défense, il sera 2-1 pour la preuve ! Il faut le tuer ce match ! Il faut le tuer ce match ! A 34 secondes de la fin ! Let's go ! Gentlemates sortent premier de la ronde suisse devant Furia, BDS, Kakorp et Falcon suivent en 3-1, G2, Vitality et Genji s'en sortent au cinquième tour. La ronde suisse à parler, c'est sans trop de doute les 8 meilleures équipes de ce Major qui reviendront jouer leur quart de finale le samedi devant le public. On va pas se le cacher, pour les joueurs et pour les casteurs, cette ronde suisse était quand même éprouvante. C'est en train de traduire l'arabe là. Tu parles arabe ! Vas-y dis quoi ! Alors que nous avons un nouveau casteur visiblement ? Patira dans les airs, qui s'envole, qui fake un joueur ! Oh non 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 ! Pas encore ! Pas encore ! J't'ai dit ! Je me jure les peintes, je me taille gros ! On va falloir essayer d'occuper un petit peu plus le terrain, trouver des changements de jeu. Alors ? Noli, but contre son camp. Oh ! Y'a moyen de parler dans les micros ? Tu te seuls dire qu'on va se faire des passes ou... ? Bon, c'est quoi le programme pour ce soir Juicy maintenant là ? Repos, tranquille, vous allez faire quoi ? Ça va bien, je m'enlève ce genre. Ça va rien faire du temps mal ! Non mais pas dans le sens propre ! On va l'éviter ! L'éviter ! First leader qui arrive à défendre, Batira qui fait la passarelle qui est backboard ! Ah c'est dommage, c'est bien défendu de la part de Genji ! C'est free win ! Individuellement, ils sont capables de montrer quelque chose. Et c'est ça le problème de cette équipe, c'est que globalement ils arrivent en Océanie, et ils s'en sortent plutôt bien. C'est vrai que Pioneer c'était une équipe qui... Oh ! Bonjour ! Si cette vidéo vous plaît, vous pouvez soutenir notre travail avec un abonnement. On n'est pas loin des 100k subs sur la chaîne, alors n'hésitez pas à nous filer un petit coup de pouce, sinon vous finirez avec Juicy pendant ces débrives d'après-match, et ça vous en avez pas envie ! À Copenhague, les meilleurs étaient en mission. À la poursuite des records et des séries, mais aussi du respect et de la reconnaissance. Pour soi, pour son club, pour sa région, et pour ses fans bien sûr. Les huit quarts de finalistes recevront le privilège de jouer devant le public. Au programme, c'est la France contre le reste du monde, et la possibilité d'occuper toutes les places en demi-finale. Les Mait Alpine et Genji ouvrent le bal et donnent le ton de ces playoffs. Etachi dans les airs, il essaie de trouver le corner, il a un reset grâce au ceiling, il va pouvoir y retourner, il va pouvoir faire la passe avant, j'ai taqué là, mais Etachi encore, la passe au Seiko ! On est en 2 contre 2 avec Juicy, il va essayer de tenter, Itachi pour la frappe peut-être, est-ce qu'il va tirer sur le poteau Seiko ? Avec ça ! Itachi, Seiko et Juicy tiennent bon, France 1, reste du monde zéro. Au tour de BDS d'affronter un G2 qu'elle a déjà maîtrisé, 3-1 en ronde suisse. Atomic va enchaîner de son côté, ce ne sera pas suffisant ! Attention à Bismarck ! Monkey Moon au contre, avec Exotic, la passe peut-être en avant, la présence ! Monkey Moon, Exotic et Drali pourront avoir des regrets, mais l'Amérique du Nord survit et le reste du monde égalise. Vitality doit affronter un Furia impressionnant, qu'il a déjà battu en ronde suisse. Les Français ne partent pas favoris. Alpha, tu vas pouvoir y aller, Alpha qui prend son temps, qui essaie de servir à Dozan ! Radozain qui vient finter ! Sur le mur, Zen qui arrive à se sortir de cette situation compliquée. Le duel est très favorable à Zen. Le bump ! Qui est intéressant sur Yann et c'est tout droit pour Radozain ! Elle est là, la belle surprise. Alpha 54, Radozain et Zen retrouvent enfin la magie et éteignent Furia. Pour finir l'écart, la grosse affiche. Un rematch de la ronde suisse, là aussi, et une revanche à prendre pour la Carmine Corp contre Falcons. Derrière, pas de boost, par contre, il va falloir l'aider. Au sol, c'est Rice qui prend le duel, c'est pas terminé ! Oh, c'est chaud, là, c'est chaud ! DRK avec l'aide du backboard ! Attends ! Il était pas loin ! Barf ! La Barf ! DRK qui a filé en profondeur à Tho. Le belge, il a eu son risette, je crois. J'en ai l'impression... Le pitch ! Oh ! Quelle bise ! Allez, Vatira. Je sais pas si c'est la couche qu'il voulait faire ! Il a mal ! Il a mal ! Il a mal ! Au terme d'un scénario de fou, d'un suspense jusqu'au bout, c'est Carmine Corp qui l'emporte. Atto, Ryze et Vatira ont vraiment le clutch dans le sang. Les Falcons tombent, mais avec les honneurs. Dimanche 31 mars, le Championship Sunday de ce Major de Copenhague. Pour aller chercher le premier titre en LAN de la saison, trois équipes françaises, une équipe nord-américaine. C'est un Vitality retrouvé qui rentre dans l'arène. Un trio qui semble enfin prêt à terroriser le monde à nouveau. Face à eux, G2 Esports, la super team sur laquelle reposent tous les espoirs d'une région. Il a été suivi derrière par Atomi. Un corner, une nouvelle touche, un bump, va venir ! Deux bumps, même Zensei ! Raduzan, pardon ! C'est renvoyé dans l'axe ! Alpha sans ressources, qui la remet dans l'axe. Atomi, il va la toucher, c'est rendu à Zen, il essaie de frapper directement, le cadre n'est pas trouvé. Daniel qui se rate ! Raduzan qui termine ! Il a réussi à emmener un joueur avec lui, la passe derrière pour Bismol ! Oh, c'est cela, le poteau ! Raduzan battu par Atomic, Alpha était trop ! Alpha était trop ! Alpha était trop ! Le dénouement est toujours cruel en Game Set Overtime. Atomic, Bismol et Daniel n'ont jamais lâché, ont renversé des situations presque désespérées pour atteindre la finale de ce Major et affirmer que leur équipe et leur région méritent le respect. La deuxième demi-finale est lourde de sens. Elle porte le poids de l'histoire. C'est dans un match décisif que Vatira va retrouver Hitachi et Eversax en LAN pour la première fois. Lui qui dispute son 26e Championship Sunday consécutif. Lui qui, avec son équipe, est en route vers le perfect split. Lui qui voit deux anciens coéquipiers se dresser face à lui pour l'en empêcher. Le match sera à la hauteur du contexte. Il va récupérer ce ballon. Est-ce qu'il peut la retoucher ? On loupe des l'écureurs. Du côté de la Carmine ! La frappe qu'il est défendue ! Il est sur le côté. Demi tour de la part de Dussi sur le wall. Il va réussir à remporter le duel. Attention à Torreau ! Oui ! Le petit dog ! Dussi contre le Vaguar dans deux temps, peut-être, pour aller qu'il est défendu ! Dussi peut-être, pour une touche, le double city sur le ballon ! Les Gentlemates éliminent le grand favori du tournoi. Miller n'est pas encore à la célébration. Itachi, Seiko et Jussie sont en mission et celle-ci n'est pas encore terminée. Il va leur rester une dernière marche à franchir. L'Europe contre l'Amérique du Nord. Après presque un an sans jouer de finale de l'année RLCS, les Etats-Unis sont enfin de retour. Et c'est G2 qui porte leur étendard et ressuscite cette rivalité qui a forgé l'histoire de l'eSport Rocket League. Face à eux, Gentlemates Alpine, le dernier survivant européen qui partait pourtant dans ce Major en tant que side numéro 4 de notre région. Le club est peut-être un nouveau venu sur la scène, mais les joueurs ont déjà l'expérience des finales et des titres RLCS. G2 contre Gentlemates, Atomic, Beast Mode et Daniel contre Itachi, Seiko et Jussie. C'est parti pour la finale du Major de Copenhague. Beast Mode essaie de réaccélérer le jeu, mais c'est tout de suite bloqué par Jussie. Avec Itachi, il y a une démolition. Est-ce qu'il arrive à temps Daniel ? Pas du tout ! Il n'est pas si loin à chaque fois de faire passer ce ballon. Dans l'angle interdit, Jussie nous met l'opportunité. Jussie enchaîne tous les 50-50 du mot. Il met tellement à mal cette équipe de tuto. Superbe passe, objectif ! Et Jussie est beaucoup trop rapide ! Récupération de Daniel, qui tente de partie sur le school ceiling, la double tap de Daniel, le fait plus heureuse ! Jussie me tue et moi. Jussie, c'est un premier, la frappe, elle est magnifique ! Seiko ! Attention, ça peut laisser de l'espace. Dernier, collègue, derniers instants ! C'est sur le pot de dos, ça a été défendu ! 5 secondes, on va essayer de défendre ! Très haut de la porte de Juntles Mates ! Essayez de profiter justement ! Avec cette tour directeur, pas bon, c'est sur le battement ! Jussie, qu'il fait ! Ils l'ont fait ! Les Gentlemates alpines sont les champions de ce Major de Copenhague. Hitachi, Seiko, Jussie et Coach Eversax ont réussi le parcours parfait en battant les deux premiers sites européens, Kakorpe BDS, les deux premiers sites du Moyen-Orient, Falcons et Ruluan, et les deux premiers sites nord-américains, G2 et Genji, sans concéder la moindre défaite. Sur les 21 games qu'ils ont remportés, 20 l'ont été par un but d'écart. Chaque victoire, les Gentlemates sont allés la chercher à la force de leur solidité et de leur détermination. Hitachi et Eversax remportent ainsi leur deuxième Major RLCS. Seiko, après avoir perdu la finale du Spring Major et des Worlds de l'an dernier, parvient enfin à retrouver la gloire. Quant à Jussie, il décroche son premier titre RLCS en terminant MVP de ce Major. Les Gentlemates sont donc la nouvelle cible à abattre avant le deuxième split. A Copenhague, nombreuses sont les équipes qui ont montré un niveau digne de ce statut. En cette saison 2024, l'Europe n'est plus seule au monde. Le Moyen-Orient, l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud ont prouvé qu'ils avaient les armes pour rivaliser. Les retrouvailles à Londres pour le deuxième Major promettent d'être épicées. Quant à nous, l'équipe Rocket Baguette, nous avons évidemment passé 4 jours extraordinaires à Copenhague, avec ce privilège immense d'être au cœur de l'action, au contact des plus grands joueurs et à la découverte des talents internationaux. On espère que cette passion que l'on éprouve, vous l'avez ressenti avec nous au fil de ce Major. Merci aux casteurs, vous les connaissez déjà tous, à Icon, notre invité sur le plateau, à Ben, notre réalisateur, à Oonji pour les photos et Limbo pour les images sur place et le montage de cette vidéo. Et enfin, merci à vous de nous avoir suivis, on vous donne tous rendez-vous le vendredi 26 avril pour le début du deuxième split de CRLCS 2024.